ça c'est à tout le monde bienvenue une fois depuis la chaîne éleveur de la peau en affective alors maintenant je vais vous donner 3 m3 et vous consommer par la peau puisque bonne élève à de la peau il faut aussi donner l'herbe au lapin puisque c'est très bien sur l'os la belle allémane la plus la plus riche en cellulose donc je vais vous inviter et vous conseiller d'utiliser l'herbe dans la bouche a peut-être surtout en agressement et comme maternité et l'allaitement et un allaitement on voit un peu il faut soit utilisé les bruits dans vous que chaque tel cas les besoins c'est pas ça contient beaucoup les celluloses et qui perd surtout que la peine dj facilement ok nous allons aller aux champs je vais vous montrer les différents types des messi bon ici là vous voyez d'avoir un site qu'on appelle herbe à la peau ok c'est ça on appelle ceci est beau à la peau elle doit à la peau voici ça un côté généralement violer qu'on peut le constater un côté violet et un côté est vête et ça a souvent des petits fleurs comme ça au dessus de vous voyez vas-y qu'on appelle herbe à la peau est beau à la peau voyez un peu ouais c'est très bonheur c'est une très bonne est beau pour les lapins voici ça elle doit à la fin je vais que ceci est arrivé donner à moi mais la fin là je vais vous montrer que la fin moins ça c'est pas du poison vous voyez un peu ce qu'on appelle elle à la peau c'est spécialisé pour la peau c'est très riche en poté très riche en poté et quand vous donnez les jeunes jeunes au lapin ça fait en sorte que la peau est beaucoup de diarrhée vous voyez un peu la fin est beaucoup de diarrhée dont il faut pas trop de nez au lapin il faut donner en quantité mais il faut savoir sélectionner il faut souvent il faut tout chercher à trouver ce qui ont déjà les fleurs comme ceci là sont les adultes sont les adultes les jeunes jeunes là sont très riche en potéine qui pour vous dire des diarrhées et j'arrache de la peau pour vous beaucoup de diarrhée chez la peau voyant peu dans ces jeunes là ne sont pas très bien alors nous allons pas aller chercher chercher la deuxième tout à fait ceci oui cela vous voyez le deuxième parce que deuxième ici nous avons ici les cordes de patates et cordes de patates voici ça les cordes de patates mais généralement le lapin aime beaucoup les feuilles il n'est il n'aime pas beaucoup d'accord tu vois c'est ça les feuilles de patates à ça sans les feuilles de patates qui sont recommandés vous voyez un peu sans les feuilles qui sont recommandés ok vous voyez un peu doit un peu aller sur l'ombre vous allez voir ça normalement ok voici ça voici de quoi il s'agit les feuilles de patates les feuilles de patates douces les feuilles de patates douces là nous avons aussi les fruits de patates douces et les feuilles de patates aquatiques les faits de patates aqua aquatique là sont aussi très bien pour le lapin mais c'est cette cette feuille c'est là la feuille de celle-ci là qui est la feuille de l'effet de patates là c'est très bien pour la lapine à l'éteinte très très bien plus la peine à l'éteinte il faut mais que cela vaut chapitre car ça ça stimule le lait ça stimule le lait de d'une lapine à l'éteinte donc si vous l'aliment n'est pas tellement riche et c'est riche mais l'apéro ne grandissent pas vous pouvez utiliser ceci là pour transférer votre aliment que vous donnez à vous que maman lapine au lapéro vous voyez un peu donc ça va ça va faciliter la dissection tout vous voyez un peu dans l'école de patates sont très très essentiels dans l'élevage de la peau très très essentiel vous voyez un peu c'est très bien même je vais je vous conseille je vous conseille et la prochaine qui est la dernière elle veut sur les feuilles du l'effet de palmi en fait sans l'effet de palmi vous voyez un peu l'effet de palmi sont très bien même très bien vous voyez voici l'effet du palmi vous allez faire ça comme ça quand c'est comme ceci c'est ça l'effet de palmi c'est très bien pour le lapin c'est tout pour l'apéro puisque sa chasse le stress ça chasse le stress chez l'apéro ça rentre à souvent de la vitamine un engassement on voit un peu souvent et l'apéro sont tellement stressé on voit un peu